Bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatsingo, mesdames et messieurs, bonsoir. Mali, Burkina Faso et la Guinée, ce sont les trois pays concernés par la décision de lever de la suspension prise par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de la CDAO. Suite aux délibérations de la séance de concertation du Collège des juges de la Cour de justice de la CDAO, Edouard Amoako, à Santé, président de la Cour de justice, a décidé de lever la suspension de procédure à l'encontre de ces trois pays. L'annonce a été faite à travers une note d'information signée par le greffier en chef Dr. Giaouza Ouro-Sama le 25 novembre 2022. Les citoyens de ces derniers peuvent à nouveau saisir cette Cour communautaire. Ces pays à forte turbulence institutionnelle ont été suspendus des instances de la CDAO et dont ne pouvaient exercer aucune procédure de saisine de la Cour de justice de l'espace communautaire. Et ce, depuis le 30 septembre 2021, en raison des différents coups d'État intervenus dans ces pays. L'Omé accueille à partir de ce lundi la deuxième édition du Sommet sur l'industrie financière en Afrique, AFIS. Le temps de départ a été lancé par le président de la République togolaise, Fort Essazimam Niasimbe. Les travaux programmés sur deux jours permettront aux différents acteurs de l'économie de réfléchir ensemble sur les rouages de la finance africaine. L'avenir de la finance africaine se construira sur la collaboration étroite entre les gouvernements et le secteur bancaire. Mais je veux tout de même commencer en rappelant une évidence. Sans le secteur privé, notre système financier paierait sa raison d'être. Ce sommet est une belle occasion pour penser l'avenir de la finance africaine, a indiqué le chef de l'État. Au total, près de 600 acteurs provenant d'une quarantaine de pays sont attendus pour plancher sur plusieurs thématiques majeures en lien avec le développement et la compétitivité de l'industrie financière continentale. La dynamique Mgr Boudro DMK, le mouvement politique de l'opposition togolaise, qui avait présenté l'ancien ministre Agnome Kodjo comme candidat à l'élection présidentielle de 2020, était à Vougan hier dimanche le 27 novembre 2022. Après deux ans d'interdition de manifestations par le gouvernement, Le regroupement appelle à travers cette réunion une résolution immédiate et sans délai des problèmes urgents de l'heure, autre le cas des prisonniers politiques, des enseignants licenciés, des populations expropriées et la charte de la vie. C'est un rassemblement servant à informer, mais surtout une mobilisation sur un certain nombre de préoccupations. Avec la population, nous avons lancé un appel à l'origine pour qu'il sorte de sa stratégie de délire. Personnellement, je suis satisfaite, précise Brigitte Adyamabou Johnson, coordinatrice de la dynamique Mgr Boudro. Le vice-président du Parti politique Alliance Nationale pour le Changement ANC, Patrick Lawson, a tiré sa révérence le dimanche 23 octobre 2022 à l'âge de 110 ans. Figure emblématique de l'opposition togolaise et cet étang des suites d'une longue maladie. Il a été conduit à sa dernière demeure le samedi dernier à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé en présence de sa famille biologique et politique. Un vrai coup dur selon les sources pour son parti politique qui célébrait il y a quelques jours ses 12 ans d'existence. Cette disparition relance les débats de l'avenir du Parti Orange. dont il a été l'un des fondateurs en 2010 après le coup d'éclat de l'UFC. F. Patrick Lawson a eu droit à des hommages et des oraisons funèbres de la part de plusieurs personnalités politiques lors de ses off-sec. Le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bahara, n'a pas manqué à saluer la mémoire d'un homme ouvert, aimable, un républicain et un démocrate convaincu. M. Bahara a également révélé des relations cordiales qu'il entretenait avec Patrick Lawson. Il a aussi fait cas de l'intervention personnelle du chef de l'État pour la prise en charge sanitaire de l'illustre disparu. Peut-être que le président Forman voudra et sans doute que son humilité et son tempérament portaient à la discrétion en souffriront. Mais comment ne pas rappeler ici la réaction spontanée et immédiate qui fut la sienne lorsqu'il fut porté à son attention l'état de santé très préoccupant de Patrick et qu'il décida de dépêcher au cheveu du malade son médecin personnel, puis fit prendre des dispositions diligentes pour son évacuation et sa prise en charge convenable hors du pays ? a-t-il révélé ? Cette sortie du ministre de la Fonction publique, Gilbert Bahara, est condamnée et qualifiée d'hommage empoisonné par l'Alliance nationale pour le changement ANC. Une sortie qui crée des polémiques et soulèvements au sein des différents partis politiques. Pour Francis Pedro Amouzou, membre de l'équipe de communication de l'ANC, il s'agit d'un discours visant à salir le défunt et ensuite le parti politique. Il affirme que le défunt n'a jamais demandé d'aide, précisant que la prise en charge est une initiative du chef de l'État. D'autres proches de Patrick Lawson, comme Cheherou Niamasadi Alphonse et Foumé Lawson, ont carrément parlé du piège dont l'objectif est de diviser les forces démocratiques unies pour la même cause. Pour l'honorable Directaman, une personne malade est prête à tout faire pour retrouver la santé. Et cette polémique vient aussi confirmer l'urgence selon laquelle le Togo doit avoir un centre de santé adéquat pour ce genre de situation. Il affirme, je cite, « Cet épisode ravive encore la nécessité d'hôpitaux de référence dans notre pays pour éviter les évacuations sanitaires coûteuses et l'urgence d'une assurance maladie universelle ». Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gattingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site prête ou vite sur africa.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada